Le chevalet Chers amis musiciens, je vous salue. Aujourd'hui nous allons parler du chevalet et de savoir comment le repositionner soi-même. Alors c'est très simple, il faut déjà ne pas oublier que le chevalet est simplement posé sur la table, il n'est pas collé, scotché, visé ou je ne sais quoi d'autre. Donc il est simplement tenu par la pression des cordes sur la table. Donc il peut bouger. Alors quand il va bouger, il va falloir pouvoir le remettre au bon endroit. La position du chevalet est déterminée par la longueur de corde vibrante. Ça s'appelle le diapasonnage de l'instrument. Ce diapasonnage permet de savoir à quel endroit vous allez le mettre. Alors c'est pas n'importe où. Si vous voyez, les luthiers sont sympas, notamment sur les instruments modernes, vous voyez des petites encoches là sur les ouïes, il y en a une de chaque côté. Si vous tracez une ligne virtuelle entre les deux, ça doit passer au milieu des pieds du chevalet. Alors attention, les pieds du chevalet ont été taillés par le luthier pour être adaptés à la courbure de la table alors que le haut du chevalet est adapté à la courbure de votre touche. Ce qui fait que comme ça, les cordes ne vont pas friser quand vous allez jouer. Et comme le chevalet plaque bien sur la table, le son est bien transmis à la table et puis après à l'âme, au fond, et ainsi de suite. Pour le repositionner, c'est très simple. Vous détendez d'un ton vos cordes et vous pouvez le remettre s'il le faut. Le mieux étant, si vous avez peur, d'aller voir votre luthier, ou de venir chinocher à l'énant, on vous refera ça tout à fait gratuitement, c'est pas un souci. Autre petit truc, quand vous accordez votre instrument ou que vous changez une corde, vous allez tirer sur le chevalet d'une manière horizontale. Alors si vous avez des tendeurs sur votre cordier, vous tirez par là. Et si vous le tirez avec les chevilles, ce sera de l'autre côté. Donc les luthiers vous font des chevalets qui sont adaptés à votre mode de jeu, à votre mode d'utilisation de l'instrument. Si jamais, comme sur celui-ci, c'est un instrument qui est destiné à des gens qui ont besoin d'avoir des tendeurs sur leur cordier, par exemple des débutants, des enfants, des apprentis, on va renforcer un petit peu le chevalet du côté où il y a les tendeurs, parce que le chevalet aura tendance à être tiré toujours du même côté et donc à se plier plus vite. Donc à chaque fois que vous montez une corde ou que vous accordez votre instrument, vous pouvez juste, en bougeant un petit peu le chevalet, très légèrement, très très légèrement, faire tomber la pression de la corde de manière à ce qu'elle ne tire plus horizontalement dessus votre chevalet et qu'il n'y ait bien que la pression verticale dessus. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour ça, on vous répondra. Je vous remercie, chers amis musiciens, et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada